Les gars, quelque chose d'important est en train de se dérouler en arrière-plan pour les cryptos, quelque chose auquel pas mal de personnes ne prêtent pas suffisamment attention actuellement. Mais la dernière fois qu'on a vu quelque chose de la sorte se produire, et bien devinez quoi ? On a vu le Bitcoin exploser à la hausse. Alors les gars, aujourd'hui, il faut qu'on parle de tout ceci. Il faut que je vous explique ce qui se déroule actuellement en arrière-plan, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent ces petits éléments en regardant le marché, et ça va conduire à des choses de dingue pour le Bitcoin. Alors encore une fois, assurez-vous de rester par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptomonnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, et bien entrons dans le vif du sujet sur l'intervalle de 4 heures. Ce que vous pouvez constater de ce côté, c'est que le niveau de résistance dont je vous parle depuis un bon moment, donc, et bien récemment on a augmenté, on l'a atteint juste ici, on a rechuté, on a été supporté par le bord de la boîte orange ici, la ligne rouge que vous connaissez. On a augmenté une fois encore et je vous ai dit à ce point qu'on risquait de continuer à ranger ici pendant un petit moment et jusqu'à présent c'est toujours ce qui est en train de se passer. Alors ce que je vais faire actuellement c'est que, et bien je vais mettre la ligne orange juste ici. Donc cette ligne orange, et bien c'est la résistance qu'il faudra tout d'abord franchir avant de pouvoir s'attaquer et bien lors d'une autre poussée aux 44 200 dollars. Voilà, c'est quelque chose qui selon moi correspond une fois encore tout à fait à ce à quoi on s'attendait. Et je vous le répète, et bien je m'attends toujours à ce qu'on avance encore un petit peu, et bien latéralement pendant un moment. Maintenant les marchés traditionnels, regardez de leur côté, ils sont en fait extrêmement proches. Donc hier lors de leur clôture, ou plutôt sur l'intervalle de 4 heures, enfin il y a 4 heures, je vais y arriver, on a clôturé. Si c'est pas all time high, et bien on a clôturé juste en dessous du plus haut historique ici, plus ou moins au même niveau. Donc les marchés traditionnels semblent encore une fois super, super en forme. On a toujours un gros élan aussi sur les marchés traditionnels. Et il faut que je vous montre pourquoi. Alors si vous regardez, et bien les banques, on va dire commerciales à l'heure actuelle, les plus petites banques, comme par exemple la New York Community Bank, et bien ils sont en chute de 25%, et certaines des plus petites banques aux Etats-Unis sont en grande difficulté. Ça vous le savez déjà, on en parlait dernièrement. Je vous parle de ceci depuis, allez je dirais au moins une semaine, je vous préviens à ce sujet. Et bien ça continue d'arriver les gars. Et donc, et bien, faites bien attention à tout ceci, parce que la dernière fois que ça s'est déroulé de la sorte, c'était en fait au début de l'année 2023, l'année dernière. Et je vous parlais de ceci également à l'époque de toute cette crise bancaire. Et ce que vous avez vu lorsque ça s'est déroulé, c'est une énorme poussée de la part du Bitcoin, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez voir ici que leur action a chuté de 61% en 2024, ce qui est énorme. Il s'agit du niveau le plus bas qu'on a atteint depuis les années 2000. En outre, vous pouvez constater que seulement 40% des actifs sont sous assurance du FDIC. Alors, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, et bien essentiellement, c'est l'argent que les banques ont sur leur compte. Donc, s'ils sont assurés par la FDIC, si la banque venait à s'effondrer, alors les déposants, en fait les clients comme vous et moi, les clients des banques récupéraient toujours leur argent. Mais seulement 40% sont assurés sous cette police. Donc, ça veut dire que si cette banque venait à faire faillite, seulement 40% de l'argent serait récupéré, et 60% se ferait démolir. Donc, le déclin des actions s'est accéléré après que la banque ait affiché une perte attendue de 260 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023, ce qui, une fois encore, est absolument énorme. Donc, la crise des banques régionales est de retour, j'ai l'impression, et ça semble vraiment bel et bien être le cas. Alors, si vous regardez les actions régionales américaines au cours du premier mois de 2024, et bien ici, moins 60% pour cette banque en particulier dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Vous avez moins 25%, moins 15%, et bien un petit peu partout, en fait. D'ailleurs, si vous regardez l'indice ici, et bien il s'agit d'un petit indice bancaire. Et bien vous pouvez voir qu'on a, donc sur l'intervalle hebdomadaire, une énorme chandelle rouge à la baisse. Et permettez-moi de revenir un petit peu sur ce graphe pour le coup dans un moment. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est cette banque spécifique, la New York Community Bank. Et c'est en fait la même banque qui a acheté Signature Bank, si vous vous souvenez de l'année dernière. Si vous ne vous rappelez pas de Signature Bank, c'était l'une des plus grosses banques qui a fait faillite au début de 2023. Donc, Signature Bank, qui était également... Attendez, est-ce que c'était Silicon Valley Bank ou Signature Bank ? Enfin bref, de toute façon, les deux se sont effondrés l'année dernière. Et l'une d'entre elles était en fait, et bien une banque qui travaillait avec l'USDC, le Stablecoin USDC, ce qui signifiait qu'il est tombé en dessous du 1$ pendant un petit moment. En fait, laissez-moi vous montrer ici directement sur le graphe. Il y a à peu près un an, et vous pouvez le voir juste ici, en mars 2023. Attendez, laissez-moi voir, est-ce que je peux peut-être zoomer là-dessus ? Ce sera plus facile, laissez-moi voir. Donc, oui, ici vous pouvez voir que ça s'est dépegue à ce moment-là, parce que, et bien, les personnes avec qui ils tradaient en banque, et donc la Signature Bank ou la Silicon Valley, je ne m'en souviens pas, mais de toute façon, les deux ont fait faillite. Mais cette banque a donc acquis la Signature Bank lorsqu'elle était en faillite, et maintenant, ils sont eux-mêmes en difficulté. Tout ça pour dire que toutes ces entités, et bien, étaient en crise en 2023. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Comment est-ce qu'ils sont sortis de cette crise ? Et bien, je pense que vous vous en doutez, vous vous en souvenez peut-être, la Fed est intervenue et les a renfloués. Maintenant, si vous revenez ici un petit peu dans le passé, vous pouvez voir qu'on a une énorme chandelle rouge sur le secteur bancaire, donc l'indice des petites banques, donc plutôt les banques régionales, grosse chandelle rouge, et c'est ainsi que ça a commencé en 2023 également. Et vous pouvez voir qu'on a eu en fait quelques petites chandelles rouges, et puis une énorme chandelle à la baisse, c'est là où tout est parti sans dessus-dessous, tout le monde a commencé à paniquer, on a eu cette énorme chute, ils ont dû même arrêter complètement de trader des actions à certains moments, et puis on a continué à chuter bien sûr. Alors, ici, pour que toutes ces banques ne fassent pas faillite, encore une fois, la Fed a annoncé un programme de financement bancaire pour renflouer toutes ces entités, ok ? Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, et puis finalement, une fois qu'ils ont commencé, et bien, en fait, à l'utiliser, ils ont renfloué toutes les banques, et leurs actions ont recommencé à augmenter. Mais si vous regardez tout ceci, en gros, à partir du début mars, peut-être jusqu'au début du mois de mai, eh bien, la banque a commencé à utiliser ses prêts de la Fed, elle a commencé à obtenir un petit peu plus de liquidités, donc a été renflouée par le gouvernement fédéral, en gros. Mais, si vous regardez le Bitcoin au début du mois de mars, jusqu'à la mi-mai environ, on va revenir un petit peu en arrière, on va regarder l'intervalle journaliste ici en 2023, ok, vous l'avez juste ici, ok ? En gros, depuis le début du mois de mars, ici même, eh bien, vous pouvez voir que le Bitcoin est passé des 20 000 dollars, à peu près, allez, laissez-moi vous montrer, donc 20 000, jusqu'à 20... Oui, tout d'abord, on est à 31 000 dollars, enfin, oui, 31 500, finalement, en fait. Donc, pendant cette crise bancaire, lorsque la Fed a injecté davantage d'argent sur le marché, le Bitcoin a réaugmenté de 61%. Alors, pendant que tout ceci était en train de s'effondrer, eh bien, le Bitcoin a augmenté. Maintenant, voilà le truc, ça va se terminer ici, le 11 mars. Donc, le 11 mars, les mesures prises par la Fed pour sauver les banques en 2023 vont prendre fin. Donc, tout ça, c'est aussi la raison pour laquelle, eh bien, ces banques subissent énormément de stress actuellement, parce qu'ils savent que, eh bien, ils ne pourront plus, on ne va pas leur tenir la main. Pour toujours, les gens craignent qu'une nouvelle crise bancaire de ce type se produise lorsque la Fed mettra fin à son programme de liquidité. Mais, encore une fois, voilà le problème. Je ne pense pas que ça va arriver. Je ne pense pas que, eh bien, ces banques puissent survivre sans la Fed, qui, donc, va les renflouer une fois encore à nouveau. Ça ne sert à rien qu'ils les renflouent pour les laisser mourir l'année d'après. Si elles maintiennent les taux aussi élevés... En fait, c'est pour ça que c'est dingue, parce que la Fed est vraiment ici, a vraiment les fesses entre deux chaises, parce que si elles maintiennent des taux élevés, ces banques vont continuer à souffrir, elles finiront par faire faillite. Donc, ils ne peuvent pas forcément laisser toutes les banques de leur pays faire faillite, bien entendu, parce que si elles s'écroulent, beaucoup de personnes vont perdre de l'argent, ça risque d'entraîner une récession, etc. Vous connaissez la chanson. Donc, ils devront renflouer les banques comme ils ont dû le faire exactement l'année dernière, pour ne pas que toutes les banques s'effondrent. Donc, eh bien, ils échouent à cause des taux élevés. La Fed ne veut pas baisser les taux, parce qu'elle veut continuer à lutter contre l'inflation. Mais, enfin, voilà, vous connaissez un peu, vous avez compris. S'ils ne baissent pas les taux d'intérêt, ils devront potentiellement renflouer toutes ces banques, ce qui n'est pas une meilleure solution. Ça continuera à accroître la liquidité sur le marché, ce qui augmentera le pouvoir d'achat. Donc, à mesure que les gens voient la valeur des actions et des cryptos augmenter, eh bien, ils se sentent riches, ils commencent à dépenser, et ce n'est pas ce que la Fed veut voir. Tout ça, c'est donc le fruit d'un système financier, eh bien, complètement dingue, complètement fou, qu'on a aujourd'hui, qui, eh bien, ne fait que rater encore et toujours. Mais voilà, vous pouvez voir comment ça va se dérouler. En fait, tout va conduire à davantage de la pression monétaire, tout va conduire à plus de liquidités sur le marché, ce qui signifie que le bitcoin et les altcoins, et les actifs à risque en général, vont augmenter au fil du temps, c'est ma ferme conviction. C'est ce que je crois, on verra bien si ça va se produire de la sorte ou pas. Mais gardons un oeil attentif là-dessus, je continuerai à vous tenir au courant chaque jour qui passe avec toutes ces infos, bien entendu. Ok, ceci dit, on a maintenant d'autres nouvelles qui ne sont pas des meilleures une fois encore. Par exemple, le fait que la DeFi aux Etats-Unis va potentiellement mourir l'année prochaine. Alors, évidemment, un peu de contexte, l'année prochaine, il y a une loi qui obligera même les participants au DeFi, comme les fournisseurs de liquidités et autres, à déposer, en fait, à s'enregistrer près de la SEC. Donc, si ça arrive, la DeFi va mourir aux Etats-Unis. C'est-à-dire un poids, c'est tout. Ça va être vraiment intéressant, entre guillemets, de voir si d'autres pays vont suivre le même mouvement. Je ne pense pas. Non, ce que tout ceci va signifier, simplement, c'est que, selon les pays qui adopteront les mêmes lois, ça signifie que l'innovation va simplement se retrouver dans d'autres juridictions. En fait, les Etats-Unis vont juste perdre un marché juteux. C'est aussi simple que ça. Si vous essayez de... En fait, vous ne pouvez pas tuer la DeFi. Elle va juste fuir vers... Enfin, pas vraiment fuir, mais elle va simplement continuer d'innover dans d'autres pays. Donc, c'est l'essentiel, c'est le principal. Bon, pour le coup, c'est un mauvais deal pour les Etats-Unis, évidemment. Ils ne se rendent pas compte de l'erreur qu'ils sont en train de faire, je suppose. Mais voilà, la crypto, dans son ensemble, au court terme, eh bien, pourrait subir des dumps, peut-être un peu de drama au court terme. Mais avec le temps, eh bien, le combat de la DeFi va survivre. Une autre chose aussi qui nous vient des Etats-Unis, on a Janet Yellen qui nous dit que les stablecoins ont besoin d'une meilleure réglementation, qu'il devrait y avoir une surveillance, etc. Donc voilà, potentiellement encore plus de drama. Évidemment, c'est jamais terminé avec cet épisode. Et d'ailleurs, c'est pas tout. Elle dit que les cryptos devraient être réglementés eh bien, au-delà des lois sur les valeurs immobilières. Donc, on a encore plus de trucs désagréables qui nous viennent des Etats-Unis, ça nous changera. Donc voilà, cette année, potentiellement l'année prochaine, on va avoir encore un peu plus de problèmes. Mais ça ne change pas le long terme. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.